Salut Guillaume, alors mercredi dernier tu nous as marqué le millième but de ta carrière en LNH, réaction ? Plutôt content, satisfait, forcément ça fait plaisir, mais plus que ça c'est surtout la réaction des supporters d'accueil fait par le paraméras et puis la banderole qui m'ont le plus touché. Maintenant que tu as dépassé la barre des 1000 buts, quel va être ton prochain objectif de redevenir le meilleur buteur du championnat dans les années à venir ? Non, pour signer une année de contrat en plus à LUSAM, parce que bon on se fait vieux et j'espère rendre service encore pendant un petit moment à LUSAM. Justement par rapport à ces 1000 buts, on aimerait bien savoir ce que ça te procure comme émotions à chaque fois que tu marques un but qui est plus au pharnas devant les supporters, ça doit être un truc spécial. Je ne saurais pas trop l'exprimer, mais c'est vrai que c'est une sensation plutôt agréable à chaque fois, mais c'est une sensation qui a évolué avec le temps et que maintenant j'arrive à retrouver aussi en faisant une passe, une belle passe ou en ayant l'idée d'une combinaison qui au final aboutit par un but. Donc voilà, ça évolue et aujourd'hui, je suis plus dans le partage. Et dernière question, est-ce que tu penses que ton objectif des 1000 buts a été atteint grâce au niveau exceptionnel des deux gardiens que tu as tous les joueurs à l'entraînement ou c'est avant tout par ton... Alors forcément, je dois essentiellement au collectif et évidemment aux gardiens avec lesquels je travaille tous les jours à l'entraînement. Ils sont quand même exceptionnels. Il faut reconnaître leur qualité. Un peu fragile au niveau du code du fémur, mais pour l'un d'entre eux notamment. Mais sinon, je les remercie vraiment. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup. Sous-titres par Jérémy Diaz